Musique Cette semaine, dans Carnet de santé, une série de vagues de chaleur sans précédent a saisi le globe. Nous examinons son impact sur la santé. Et le docteur Theophilus Wangata, expert en santé publique, partage quelques conseils pour mieux se protéger des canicules. Ensuite, que faites-vous pour rester au frais et hydraté pendant une canicule ? Nous avons vos réactions. Enfin, des efforts sont en cours au Kenya pour diminuer la pollution de l'air pendant la cuisine. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Musique Bonjour à tous, ravis d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Une série de vagues de chaleur sans précédent a saisi le globe. De l'Europe à l'Amérique du Nord, de l'Asie à l'Australie, les températures ont augmenté à des niveaux inhabituels. Plus de 1300 personnes sont décédées récemment durant le pèlerinage annuel du Hajj en Arabie Saoudite, alors que les pèlerins faisaient face à des températures extrêmement élevées, selon le ministère saoudien de la Santé. Un couple du Maryland, originaire de Sierra Leone, fait partie de ceux qui ont perdu la vie durant le Hajj. Le moniteur de tendance des températures mondiales révèle qu'elles ont globalement augmenté de près de 2,3 degrés Fahrenheit par rapport au niveau pré-industriel. Le changement climatique rend les vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues. L'Amérique du Nord connaît sa part de vagues de chaleur, alors que des endroits traditionnellement plus frais, comme Seattle ou Washington, connaissent des jours consécutifs de température à trois chiffres. Cette année, une vague de chaleur meurtrière a frappé l'Afrique de l'Ouest, submergeant les hôpitaux dans certaines régions. Les experts médicaux disent que l'augmentation des températures peut entraîner plusieurs problèmes de santé, et les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants sont plus à risque. La déshydratation peut évoluer en état de choc, provoquant l'arrêt des organes par manque de sang, d'oxygène et de nutriments, ce qui peut entraîner des convulsions et la mort. La chaleur affecte également le cerveau et peut provoquer une confusion. Le plus grand danger de la chaleur, selon les experts, c'est la pression exercée sur le cœur, en particulier chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Le médecin généraliste Théophilus Wangata est directeur général de Precise Healthcare à Nairobi, au Kenya. Il explique l'impact des chaleurs extrêmes sur la santé et partage des conseils pour rester en bonne santé pendant les vagues de chaleur. Une canicule est un temps anormalement chaud, et cela fait partie des défis auxquels nous sommes confrontés à cause du réchauffement climatique et le risque qui y est associé et qu'il peut provoquer une déshydratation sévère, pouvant même entraîner la mort. Les personnes les plus vulnérables aux maladies liées à la chaleur sont les personnes vulnérables de notre société, c'est-à-dire principalement les personnes âgées et les enfants. Et puis, les gens qui s'exposent au milieu extérieur. Vous pouvez être jeune, mais si vous êtes dehors une bonne partie du temps, pendant une vague de chaleur, vous seriez plus vulnérable lors d'un coup de chaleur. Les gens présentent des symptômes différents, et parmi les symptômes courants et précoces figurent la soif excessive. Avoir un mal de tête sont raisons claires, des nausées, de la transpiration, et il s'agit également d'une transpiration anormalement élevée et d'une température corporelle élevée. Et avec un jeûne excessif, cela peut entraîner un niveau tel qu'il conduit à une déshydratation sévère, le moyen le plus efficace est de rester hydraté pendant une canicule, boire suffisamment ou plutôt beaucoup de liquide. Vous devez donc continuer à boire de l'eau fraîche toutes les 15 ou 20 minutes environ. Évitez la consommation d'alcool parce que l'alcool déshydrate davantage le corps. Restez à l'intérieur en vous assurant d'être dans un endroit plus frais parce que la plupart des vagues de chaleur affectent les personnes qui sont à l'extérieur. Et utilisez quelque chose pour vous couvrir lorsque vous sortez comme des parapluies. Le conseil que je donnerai aux téléspectateurs pendant une canicule est premièrement de veiller à rester à l'intérieur autant que possible. Assurez-vous de garder votre travail principalement à l'intérieur et si vous devez sortir, assurez-vous d'emporter votre bouteille d'eau fraîche avec vous afin de continuer à boire de l'eau tout le temps. Et assurez-vous également que tous les enfants sont en sécurité en restant à l'intérieur tout le temps. La majorité des gouvernements pendant les vagues de chaleur réduisent également l'exposition en fermant les écoles ou en réduisant les heures de travail des mères. Lorsqu'elles allaitent pendant les vagues de chaleur, elles doivent s'assurer qu'elles ont une hydratation adéquate afin de pouvoir continuer à allaiter leurs enfants. Ils doivent constamment boire de l'eau. Il existe également d'autres liquides que vous pouvez prendre. Évitez les sodas parce qu'ils pourraient ne pas fournir l'hydratation adéquate nécessaire. Et si la mère a des vertiges ou des maux de tête, elle doit savoir qu'elle est déjà déshydratée. Les mères doivent boire beaucoup d'eau afin d'avoir une production de lait suffisante pour leurs enfants. Comment restez-vous hydratée pendant une vague de chaleur et que faites-vous pour rester au frais en cas de coupure d'électricité ? Voici quelques réactions depuis Abuja au Nigeria. Je bois de l'eau régulièrement. Je ne reste même pas dix minutes sans prendre de l'eau. C'est juste que c'est dommage que nous soyons venus chercher quelque chose. Sinon, j'ai ma bouteille d'eau avec moi. J'emporte donc toujours mon eau en bouteille partout où je vais et elle doit être fraîche à cause du soleil. J'ai toujours de l'eau dans ma bouteille et je me déplace avec. Donc même si je quitte la maison, si je sais que je ne pourrais peut-être pas aller chercher de l'eau dehors, je vais juste quitter la maison avec ma bouteille. C'est pourquoi j'aime aller chercher de l'eau avec cette bouteille de recyclage. Je vais partout avec. En buvant de l'eau constamment, au moins 4 litres par jour. On parle d'hydratation, ouais. Si tu me vois avec une bouteille d'eau, la plupart du temps, parce que je savais que je sortais de la maison, donc j'ai dû arriver ici avant d'aller chercher mon eau. Bain régulier, surtout en cette période de chaleur. Donc si je ne suis pas dehors, je devrais prendre mon bain 5 à 10 fois aujourd'hui. Alors je prends régulièrement des bains. À chaque fois, c'est juste pour que mon corps soit frais. Ces derniers temps, je bois beaucoup d'eau. Avant, je prenais beaucoup de boissons gazeuses. Mais récemment, j'ai commencé à m'hydrater avec plus d'eau. J'adore le Coca-Cola quand il est frais. Ça me garde hydratée. À la maison, si je n'ai pas besoin de prendre mon bain pour me rafraîchir, je veux juste faire une courte promenade dans des endroits où nous avons des arbres, parce que les arbres sont une source naturelle de fraîcheur. Et c'est ce que je fais la plupart du temps. Comme vous pouvez le voir, je porte mes lunettes à cause du soleil brûlant. J'utilise donc des lunettes et parfois mon parapluie. Donc ça me protège du soleil brûlant. Ce qui est intéressant, c'est que quand je sors généralement de chez moi ou du bureau, je reste à l'ombre. Il suffit de prendre l'air dans un endroit frais ou dans le pont de l'air. Plus il fait chaud, plus on boit de l'eau. Mais saviez-vous que certains aliments peuvent aussi vous rafraîchir ? En voici quelques-uns. Vous avez peut-être entendu l'expression « frais comme un concombre ». Selon les experts en nutrition, les concombres sont composés à 96% d'eau. Ils peuvent hydrater le corps et abaisser la température corporelle. Grignotez-les en salade dans votre recette préférée ou mixez-les en jus avec du gingembre et un peu de citron. L'eau de coco est remplie d'électrolytes qui aident à garder le corps hydraté et frais. La boisson énergisante aide à lutter contre la chaleur pendant une saison chaude tout en gardant une personne hydratée et énergique tout au long de la journée. La mangue est un fruit sucré et juteux avec plusieurs avantages pour la santé qui peut également réduire la chaleur corporelle. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, la laitue et le chou sont riches en nutriments, en calcium et procurent un bon effet rafraîchissant sur le corps. Les pastèques sont juteuses et pleines de nutriments dont le corps a besoin. Non seulement elles hydratent, mais elles renforcent le corps avec des nutriments riches comme la vitamine B, le magnésium, le potassium et les fibres. Les maladies respiratoires affectent la santé des millions de personnes au Kenya. Cuisiner avec de la biomasse, du bois de chauffage est une grande partie du problème, selon les observateurs. Et les données gouvernementales montrent qu'un nombre croissant des Kenyans le font. Les options de cuisson propres, abordables, ne sont pas accessibles pour beaucoup de personnes. Jane Moutoni ramasse du bois pour allumer un feu dans sa cuisine faite de tôle. Bientôt, le toit, les murs et les piliers en bois seront couverts de suie. Alors qu'elle souffle sur la flamme pour faire du thé, cette femme de 65 ans est engloutie par la fumée. J'ai toujours utilisé du bois de chauffage et je me lève tous les matins pour aller en chercher. Cependant, la fumée du bois de chauffage me fait tousser pendant de longues périodes et me gêne pour respirer. Le gaz GPL est très cher et je n'ai pas les moyens de me l'offrir. Selon les autorités, les troubles respiratoires ont été les maladies les plus répandues au Kenya au cours des six dernières années, avec 19,6 millions de cas signalés dans l'étude la plus récente publiée cette année. Selon Evan Samoukoye, scientifique au Centre de recherche sur les maladies respiratoires de l'Institut de recherche médicale du Kenya, la biomasse telle que le bois de chauffage est le principal facteur contribuant à ces maladies. Il ne s'agit pas seulement du monoxyde de carbone, mais l'un des plus gros problèmes est celui de particules. Les particules sont celles que nous appelons habituellement PM2-5 et qui sont associées à la pneumonie, à l'asthme, etc. L'électricité serait la solution la plus propre, mais elle est un peu chère. Les données du ministère kényan de la Santé montrent que la broncho pneumopathie chronique obstructive est responsable de 1,7% des décès dans le pays. Les familles des quartiers informels et des zones rurales sont les plus touchées. La plupart d'entre elles utilisent du bois de chauffage ou des combustibles fossiles pour cuisiner. Burn Manufacturing affirme que son fourneau Jikokoa peut permettre à un ménage d'économiser jusqu'à 150 à 200 dollars par an en frais de combustible. Olivier Mosberger, directeur des opérations chez Burn Manufacturing, explique le fonctionnement de l'un de ces fourneaux. La raison pour laquelle ce fourneau est le plus efficace au monde, c'est parce qu'il fonctionne avec un appel d'air naturel et qu'il est refroidi à l'air, donc sans isolation. C'est dû à la façon dont il a été conçu. Il a été optimisé au cours d'une dizaine d'années de recherche et de développement pour avoir une combustion secondaire qui s'est produit à l'intérieur de cette colonne montante. Au fur et à mesure que le bois est introduit, il y a des entrées d'air qui permettent de réguler l'air entrant par les bas du fourneau et à l'intérieur, il y a aussi des trous d'air supplémentaires qui assurent la combustion secondaire. Les avantages sont donc l'augmentation de la température et la réduction des émissions. Mercy Leiting, une cuisinière de Nairobi, utilisait du charbon de bois pour préparer les repas des clients. Au fil du temps, sa santé a commencé à en pâtir. Elle a acheté un fourneau et constaté une amélioration de sa santé et celle de son porte-monnaie. En utilisant ces fourneaux, je ne peux désormais utiliser qu'un sac de charbon de bois pendant deux mois, contrairement à ce qui se passait auparavant. Je peux ainsi économiser 4 500 shillings. En ce qui concerne ma santé, je ne vais plus aussi souvent à un hôpital et je peux travailler tout au long de la journée. Cela se traduit par une augmentation des bénéfices. Dans le monde, 2,3 milliards de personnes utilisent des feux ouverts ou des combustibles fossiles tels que le bois, le charbon de bois et le kérosène pour cuisiner. En Afrique subsaharienne, plus de 900 millions de personnes dépendent de ces combustibles. L'Agence internationale de l'énergie estime que les femmes et les enfants représentent 60% des décès liés à la pollution de l'air en Afrique. Un investissement annuel de 8 milliards de dollars est nécessaire dans les fourneaux de cuisine propres, les équipements et les infrastructures pour résoudre cette crise. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur x-linormudu. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada